bonsoir et merci de nous rejoindre sur congo buzz bienvenue dans cette édition ouverture c jeudi 18 mai du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électorales c'est au nom du chef de l'état félix antoine tchisekedi que les premiers ministre jean michel samalou pondé a procédé au lancement de ses assises l'opposition maintient sa marche prévue pour ces 20 mai elle a s'était fait saisie le bureau de la cour pénale internationale et de la monusco pour déployer leur service à kinshasa les jours de la dite manifestation afin de se saisir d'éventuelles violations des droits de l'homme c'est ce qu'a déclaré christian maya 6 cadres d'ensemble pour la république propos à suivre et puis les danseurs chorégraphes congolais lambert mokedi lambio lambio est décédé dans la nuit du mercredi 17 à jeudi 18 mai à l'hôpital du cinquantenaire de suite d'une courte maladie cardiaque le premier ministre jean michel samalou pondé à au nom du président de la république félix antoine tchisekedi ouvert les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et contentieux électorale ses assises qui se tiennent à kinshasa sont organisés par la cour constitutionnelle en présence des plusieurs participants et invités étrangers les premiers ministres jean michel samalou pondé à d'entrée des jeux rassurés de l'accompagnement de son gouvernement dans la réussite de ses travaux regardés c'est un grand honneur pour moi de représenter son excellence monsieur le président de la république chef de l'état sur félix antoine tchisekedi chirombo à l'ouverture de ce colloque international dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la console dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la cour constitutionnelle pour cette initiative et je leur assure de l'accompagnement du gouvernement de la république dans la réussite de ses présentes assises étant un pays en plein processus électoral et ce après trois cycles électoraux ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux avenir au nom de son excellence monsieur le président de la république qui ne ménage aucun effort quant à l'établissement et à la consolidation de l'état de droit à son continuel soutien au corps judiciaire et à son intérêt envers l'amélioration de la distribution de la justice en république démocratique du congo je déclare ouvert le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral l'opposition maintient sa marche prévue pour ses samedi 20 mai elle a saisi les bureaux de la cour pénale internationale et de la monusco pour déployer leurs services à kinshasa les jours même de la dite manifestation afin de saisir d'éventuelles violations des droits de l'homme pour christian mayassi cadre d'ensemble pour la république la marche annoncé dès la ligue de jeunes est une provocation mais le peuple est déterminé à dire non à l'injustice il est au micro de naomi pila nous confirmons notre marche du 20 mai et nous appelons toutes les congolaises et tous les congolais à y participer donc les congolais soyons tous là le 20 mai dans la rue à partir de 7 heures du matin déjà moïse katoum dit sera là son parti politique ensemble pour la république sera là et nous disons que nous sommes dans un régime d'information l'hôtel de ville a été informé de la tenue de cette marche depuis le mois d'avril quant à lui dépèce nous pensons que c'est c'est une provocation et ce sont des méthodes qu'on a déjà vu par les passés c'est un des méthodes qui ont été utilisés par le fcc lorsque l'opposition projecter une marche eux ils programmer une marche le même jour enfin de discréditer la marche de l'op de l'opposition nous nous disons que l'udps dans la rue ou pas nous nous serrons là déjà nous demandons aux congolais de braver la peur il n'y aura rien ce jour là il n'y aura que la marche ce 20 mai donc soyons tous là parce que la situation que nous sommes en train de vivre dans notre pays est catastrophique il faut mettre fin à la misère mettre fin à la vie chère à l'insécurité et réclamer des bonnes élections parce que c'est seulement par des bonnes élections que nous aurons des dirigeants qui viendront faire un travail beaucoup plus sérieux parce que nous considérons que monsieur tshisekedi et son union sacrée ont lamentablement échoué surtout que leur bilan est chaotique dans le reste de l'actualité les chefs de l'état félix antoine tshisekedi a visité mercredi 17 mai les différents sites qui vont accueillir dans quelques mois les neuvième jeu de la francophonie à kinshasa un mois après son dernier tour d'inspection félix antoine tshisekedi est allé au stade des martyrs pour se rendre compte de l'avancement des travaux notamment les deux gymnases des 3000 et 2000 places en construction reportage signé esther ami c'est une véritable course contre la montre pour le gouvernement congolais car beaucoup des défis restent à relever en termes de livraison d'infrastructures sportives et de l'hébergement des athlètes attendu fin juillet à kinshasa si les grandes structures sont en phase de finition en revanche l'embellissement des lieux la pause dégradant et l'installation de la climatisation reste encore à achever il en est de même du terrain de football et du stadium des basketball de leur part les entrepreneurs restent optimistes quant à la livraison des infrastructures dans les délais à l'université de kinshasa prévu pour accueillir le village des jeux le président de la république a noté avec satisfaction la bonne évolution des travaux les finitions et l'ameublement sont en cours sur ce site où vont loger les milliers d'athlètes qui sont attendus selon la cellule de communication des félix tshisekedi sur les sites du stade tataraphael le rythme des travaux atteint une vitesse de croisière mais leur livraison à échéance reste aussi un très grand défi ce stade qui a accueilli le grand combat d'ali face à foreman attend de recevoir la pelouse synthétique le village de la francophonie compte déjà le tiers des résidences attendus et pour finaliser le chantier l'essentiel du matériel est stocké sur place le campus universitaire de kinshasa dernière étape de la visite du président congolais sera réquisitionné pour le logement des athlètes les hommes des étudiants complètement réhabilités et équipés attendent de recevoir quelques athlètes plusieurs scénarios ont été envisagés pour résoudre les plus des problèmes du transport des athlètes c'est ce jeudi 18 mai que la signature du protocole des partenariats vient d'être concrétisée entre les ministères du tourisme et madame marie et l'une des idéaux autour des potentiels et opportunités dans les secteurs touristiques en rdc les explications avec daniel camboa la convention des partenariats entre le ministre du tourisme et aïdias a été signé ce jeudi 18 mai par les deux responsables des départements concernés notamment le ministre du diamant zenga et marie linn ces partenariats eu d'une grande importance à commenter marie linn qui a signé les documents tout en démontrant le potentiel qu'offre la rdc dans les secteurs touristiques qui sont les motivations de ces partenariats l'épicentre de notre visite aujourd'hui même c'est que le congo la république démocratique du congo est un pays qui doit être absolument visité par tous parce que c'est un pays qui a des beautés naturelles incompatibles il y a non seulement une faune et une flore extraordinaire au congo mais le congo a énormément à offrir aux touristes beaucoup plus que certains pays qui ont énormément de touristes donc c'est presque un paradoxe si vous voulez qu'il n'y a pas suffisamment autant de touristes par l'instant au congo donc il faut absolument augmenter le nombre de touristes venant de différentes parties du monde et en particulier les afro-américains les américaines d'origine africaine et surtout ceux qui ont une ascendance cette convention a pour objectif des réhabilité et moderniser plusieurs sites touristiques historiques de la rdc rénover certains sites certains sites qui sont des sites historiques qu'il s'agisse du parc de la ncl qu'il s'agisse des autres de la partie est du pays il y a énormément de belles choses à voir la réserve au café etc il faut rénover ces sites pour que ces sites puissent accueillir de façon confortable les touristes l'autre aspect de cette de notre mission c'est surtout d'intéresser les potentiels investisseurs et les potentiels partenaires aussi à s'intéresser à la redynamisation elle-même du secteur la dynamisation et la modernisation de certaines structures il s'agit de rénover mais il s'agit aussi de moderniser par ailleurs le ministre du tourisme Didier Manzenga reste disposé de travailler pour la promotion d'une image positive de la rdc comme pays d'investissement et d'opportunités auprès des investisseurs nationaux et internationaux qui décident d'établir ou d'étendre leurs activités touristiques sur les territoires congolais notons que la signature de cette convention et l'aboutissement de plusieurs efforts communs et réunion de concertation mettant en avant le rôle joué par les deux partenaires Dans l'actualité de ce jeudi remise reprise au sein de l'inspection générale du travail désormais Jean-Paul Mouma Mouyoukou prend officiellement les commandes de cette institution il remplace à ses postes Marie-Rose Djoumba Bakonga en fonction depuis plusieurs années Débora Mouamba témoin de l'événement Tambour, fanfares, trompettes et danse c'est sous cette ambiance que le nouveau inspecteur général du travail est accueilli La cérémonie de remise et reprise a eu lieu au siège même de cette institution en présence des agences et cadres Pour moi aujourd'hui ce n'est pas le jour de faire des discours Aujourd'hui c'est seulement le jour de remercier les autorités de la république pour avoir mis en place la réforme de l'administration publique en commençant par son excellence monsieur le chef de l'État dans sa vision de peuple d'abord il a voulu d'abord qu'on puisse moderniser l'administration publique ce qui s'est matérialisé par la mise à retraite des hauts fonctionnaires de l'État créant ainsi le vide par conséquent dans ce même disant il est prévu le rajeunissement de cette même administration et à travers ce rajeunissement il a pu à son excellence madame Claudine Ndoussinkémbe de porter son choix à ma personne pour assumer ses votes sans soins d'inspecteur général Jean-Paul Boma remplace à ses postes Marie-Rose Djoumba en fonction depuis plusieurs années elle cède son bâton pour retraite dès sa prise de fonction Jean-Paul Boma est plébiscité par des agents et cadres de l'inspection générale du travail ce qui justifie ses scènes déliesses Il faut signaler que Jean-Paul Boma est manager de formation expert en dialogue social ayant assuré des postes de responsabilité croissante pendant 20 ans au sein de cette institution la cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des différents locaux de ces bâtiments Et puis célébration c'est jeudi 18 mai de la journée internationale des musées Cette journée est l'occasion pour les professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public et de sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement Cette journée internationale se déroule tous les ans en principe le 18 mai et porte haut sa dévise les musées moyens importants d'échanges culturels d'enrichissement des cultures de développement de la compréhension mutuelle de la coopération et de la paix entre les peuples Page noire dans ses journales de C'est du chorégraphe Lambert Moquet Connu sous les pseudonymes des Lambio Lambio il a attiré sa révérence dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 2023 à l'hôpital du cinquantenaire de suite d'une crise cardiaque Lambert Moquet a marqué son parcours dans le monde musical précisément celui de la danse avec les fioti fioti dans l'orchestre viva la musica des Papawimba dans la soixantaine révolue celui qu'on appelait affectueusement Ndoki Yandombé a fait un parcours exceptionnel aux côtés des Papawimba qui le rejoint sept ans après outre Papawimba Lambio Lambio a collaboré avec plusieurs artistes des Rénoms tels que Franco Luambo Machiadi Abetti Massikini Biliabel Fali Poupa et tant d'autres Les rappels des titres Ouverture c'est jeudi 18 mai du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électorales c'est au nom du chef de l'Etat Félix-Antoine Tchiseké dit que le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé au lancement de ses assises L'opposition maintient sa marche prévue pour ses samedi 20 mai et là a cet effet saisi le bureau de la Cour pénale internationale et de la Monusco pour déployer leur service à Kinshasa les jours même de la dite manifestation afin de se saisir d'éventuelles violations des droits de l'homme c'est ce qu'a déclaré Christian Mayassi cadre d'ensemble pour la République Et puis les danseurs chorégraphes congolais Lambert qui dit l'ambio-lambio est décédé pour la nuit du mercredi du 7 à jeudi du 8 mai à l'hôpital du cinquantenaire de suite d'une courte maladie cardiaque S'on est fini pour ce journal merci de votre attention au revoir à l'hôpital